Eric Bussard de la télé sur Écoute Bonjour Eric ! Bonjour, bonjour à tous ! Et on commence avec une incertitude Claire Chazal sera-t-elle ou pas ce soir à la présentation du 20h de TF1 ? A mon avis, rien n'est moins sûr. Je pense qu'ils l'ont mise en cure de sommeil vu son état le week-end dernier où elle était déjà en train de dormir, mais à l'antenne. Ce n'était pas de la présentation qu'elle a faite, c'était du somnambulisme. Elle dormait les yeux ouverts, la Claire. Un nouvel attentat en Corse auprès du commissariat d'Ajaccio. La piste d'un différent privilégié... et privilégié... et privilégié... d'un différent privé, pardon. C'est ça, c'est ça. T'emmerdes pas Claire. Laisse tomber, parce que sinon le journal de 20h va effectivement durer 20h. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Deux explications possibles. Soit ils lui ont mis Alberto Contador au prompteur et le mec qui pédalait en danseuse pour faire défiler le machin à 154 km heure. Soit elle essaie d'imiter le style de BFMTV qui est justement devenu première chaîne d'info en France grâce à l'élocution parfaite de ses présentateurs. Ce qui donne parfois lieu, d'ailleurs, à de sacrés scoops. Par exemple, moi je pensais que le Titanic y avait couillé il y a 100 ans. Bah alors pas du tout ! C'est beaucoup plus récent que ça, écoutez ! Comment le Titanic a-t-il sombré ? C'est une question qui, vous le savez, entre les historiens, depuis 5 ans... 5 ans, c'est récent ! Depuis 5 ans et il y a quelques jours de l'anniversaire... Alors à priori, la Tramontaine se fait à Coublin... Coublin, combien il y a ? Et ce qui inquiète les inquièteurs... Et ce qui inquiète les inquièteurs... Et bien ce qui inquiète les inquièteurs, c'est que leur inquiète, elle avance pas ! Et alors, ce que je préfère sur BFMTV, c'est que malgré leurs petites faiblesses en français, ils essaient quand même des conjugaisons compliquées. Par exemple, une que j'ai découverte grâce à eux, c'est le verbe « falloir » à l'imparfait du subjonctif de l'indicatif intérieur du passé simple. Ça nous donne « il a du fallon ». ... de malveillance qui sont à l'origine de cette panne. Il a dû falloir attendre deux heures... Bon, il a dû falloir, c'est bien, mais il a fallu tout court. Ça te tente pas, non ? Ça aurait été plus simple finalement, je te jure ! Ça te complique pas la vie ! Les phallus ! Il a phallus, oui ! Ça m'aurait étonné, tiens ! Pas vous, pas maintenant ! Place maintenant à la nouvelle merveille d'M6. Oui, leur émission de rencontre, vous savez, d'un côté des moches, de l'autre des beaux, et au milieu, une célibataire qui doit donc choisir entre la beauté du corps et la beauté du cœur, en clair, la mocheté du corps. Ça s'appelle la belle et ses princes presque charmants et surtout presque crétins ! Il y en a quand même un hier qui manifestement a pris au pied de la lettre l'expression « se muscler le cerveau ». Il croit vraiment que c'est un muscle ! Franchement, des blaireaux, quoi ! Il n'y a pas que les muscles des jambes, des pieds ou des bras qu'il faut faire bouger ! Le cerveau, c'est aussi un muscle ! Le cerveau, c'est aussi un muscle ! Exceptionnel ! Plus conclu, il n'y a pas ! Plus conclu, il n'y a pas ! Mais si t'inquiète, on trouve toujours ! Par exemple, on a aussi celui-ci ! C'est moi qui vais repartir avec elle, ça c'est sûr ! Je suis comme un papier tu mouches, toutes les filles qui sont aux alentours viennent se coller sur mon rouleau ! Je suis comme un papier tu mouches, ça vous vend bien ! C'est-à-dire que le gars, il se compare à ces espèces de rouleaux dégueulasses ! Il y a des grappes de mouches à l'agonie qui pendent généralement dans des cuisines type des chiens ! C'est sûr, ça donne envie de se coller à lui ! Tu as su trouver les bons arguments ! Et on termine avec cette date un peu particulière ! Eh oui, nous sommes aujourd'hui un vendredi 13 ! Et franchement, je serai à la place de ce candidat de question pour un champion, je miserai tout ce que je peux à l'Euromillions de ce soir ! Combien y a-t-il de lettres N ? Le N ! Attends ! Quatre ! Combien ? Quatre ! Au hasard, balthazar ! C'est oui ! Quatre ! C'est n'importe quoi ! Je trouve que les mecs, c'est des psychopathes, ils ont appris, vous savez, les 27 000 questions par cœur ! Donc maintenant, il dit quel homme, ils ont la bonne réponse ! Ou alors, il a effectivement beaucoup, beaucoup de chance, à la différence de ceux qu'on va entendre maintenant, des candidats de la famille en or et des amours ! Alors eux, vu leur bol, ça sert à rien qu'ils fassent une grille de loto ce soir ! Ce sont des chats noirs, ils ont la poisse ! Souvenez-vous ! Pour la draguer un petit peu, vous avez voulu lui envoyer un petit texto un peu charming, un petit peu sexy ! Un petit peu sympa ! Mais sauf que vous ne saviez pas le faire ! J'ai demandé conseil, on va dire ! À un pote ! Voilà ! Qui vous l'a envoyé ! Qui me l'a envoyé ! Mais le problème, c'est que je l'ai renvoyé ! C'est que vous l'avez renvoyé ! Mais vous avez oublié d'enlever un truc ! Voilà ! En disant que ça devrait bien la chauffer ! Voilà ! C'est moche ! Dites-moi, ce jour-là, vous avez choisi de faire l'amour dans un lieu qui ne convenait pas à madame, c'était où ? Je vais dire la plage ! La plage, c'était où ? Soit en Tunisie ! Sur la plage en Tunisie ! Sur la plage sur le sol ? Le soir, ouais ! C'était pas avec moi, je crois ! Boula ta ! B-O-U-L-E-T-E ! On commence à tirer une balle de 22 l'enrive dans le pied ! A mon avis, directement, on pourra passer des amours à tour des manèges ! Voir à faites-en entrer l'accusé, parce qu'elle avait l'air un peu énervé quand même la dame ! C'était Eric Bussin ! Merci Eric ! A lundi, bon week-end ! A lundi, bon week-end !